Salut à tous c'est la salle, c'est parti pour la customisation de la Banshee cette fois-ci, Benny Banshee. Donc on a custom dans la vidéo précédente la Sultane, donc là on va aller plus vite forcément que dans la vidéo précédente vu qu'on sait déjà à peu près comment ça se passe et les customisations qu'il y a. Donc comme d'habitude je vais mettre, bah comme dans la vidéo précédente, je vais mettre ce qu'il y a à mettre à fond et pour ce genre de customisation on va y aller un peu rapidement. Maintenant, donc bloc moteur, ok c'est bon. On regarde, on survole en fait, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente tout ça. Donc là on survole vraiment, on essaye d'y aller assez rapidement en regardant quand même à pas mettre n'importe quoi et à mettre ce qu'on aime, en tout cas ce que moi j'aime là pour le coup. Donc quand ce sera votre tour mettez vraiment ce que vous aimez. Donc là on en est au capot et il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que le choix est difficile, même si on l'a fait dans la vidéo précédente, le choix est difficile. Allez, ce sera toi. Et là ce sera, ce sera, oh j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien un peu tout, ce sera toi. Pour la portière, ce sera toi. Siège, 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 siège. Ah ouais, comme dans la vidéo précédente, c'est mon préféré. Volant, comme dans la vidéo précédente, je sais pas lequel mettre. Donc je vais mettre un peu, oh bah celui-là il me plaît bien, le dernier. Donc c'est parfait. Couleur éclairage va pour un truc un peu comme ça. Ensuite, 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 ça c'est simple. Tout ça, c'est assez simple. D'ailleurs ce genre de truc, je peux même le faire après. Je suis pas forcé de le faire maintenant, étant donné que les couleurs ça se change quoi. Le plus important, voilà c'est ça, c'est ça. Voilà, je l'avais vu sur la photo celle-là, elle est magnifique. Donc on va la garder comme ça. Avec la plaque noire, c'est parfait. Couleur principale. Non, non. On va vraiment garder la couleur de base que je trouve parfaite en fait pour... Non, même ça on va garder la couleur de base que je trouve également parfaite. Ça, non. Emblème de crew, bah forcément non. Ah, en cabriolet, bien évidemment, en décapotable. Ensuite, bas de caisse. Ah, ça cache... Non, non, ça cache les motifs. Donc on va prendre celui-ci, mais comme ça. On va pas cacher les motifs, ils sont beaux, pourquoi les cacher ? Alors, est-ce que comme dans la vidéo précédente, je vais mettre un aileron abusé ? Non, je vais pas. Non, pour celle-là, on va pas mettre d'aileron. Non, pas pour celle-là. Pour l'autre, c'était parce que c'était drôle, mais pour celle-là, non. Hop, suspension. Ah, non, ouais, attendez. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Non, vraiment, on va la garder pareil. Deux séries. Ensuite, bon bah ça, c'est logique. Roux ! Béni ! Ah, je trouve que... Ah, non. Allez, va pour celle-là. Puisque de toute façon, ça sert à rien de... de trop chercher la bonne couleur. Souvent, en cherchant pas trop, bah on fait les meilleurs choix. Donc là, voilà. Celle-là, par contre, je lui mets pas de ligne, forcément. J'ai envie de la garder un peu d'origine. Et la fumée de pneus, on va mettre du... du, 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 du. Et on va mettre du noir. Parce que ça va un peu avec le véhicule, hein. C'est pas vraiment du hasard. Et là, bah forcément... Ah, ouais, ça teinte un petit peu le devant. Allez, on se fait plaisir, on le met. Donc voilà, on peut quitter. C'est bon, maintenant, on n'a plus qu'à tester... Bah, si elle va vite ou pas. Par contre, le devant, on a un peu abusé sur le pare-choc. Avant. Mais c'est pas grave. Ouais, ça va. Ça va, là, de la patate. Bah, c'est la Banshee en même temps. Elle est connue pour avoir de la patate. Donc, ça passe. Et ben, voilà pour la présentation de la Banshee. Regardez un peu à quoi elle ressemble. Elle est vraiment belle, comme ça, ça change de la Banshee habituelle. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !